LibreOffice calque un tableur un peu comme Excel. L'outil que vous avez devant les yeux est un tableur. Il s'agit ici du logiciel Excel, c'est le leader sur le marché. Malheureusement, cet outil est un outil payant, qu'il faut payer soit en achetant une licence perpétuelle, soit en s'abonnant à Office 365. C'est un outil merveilleux, mais si l'on ne veut pas débourser d'argent, c'est problématique car on ne peut pas utiliser cet outil. Vous avez bien entendu une alternative libre qui existe, qui s'appelle LibreOffice, qui est similaire à la suite Office, et LibreOffice calque est l'équivalent d'Excel. Nous allons donc voir comment pouvoir utiliser un outil de tableur comme Excel sans avoir à débourser le moindre centime, puisque l'alternative gratuite est librement téléchargeable par n'importe qui et utilisable bien entendu. Nous allons donc refermer Excel, passer sur un navigateur, et taper dans le navigateur LibreOffice. On va mettre télécharger, comme ça on sera au moins sûr d'arriver sur la page de téléchargement. Donc là, comme je suis sur Google, il me demande de confirmer. Et là, vous voyez que le premier lien, c'est bien le lien de LibreOffice, qui est donc LibreOffice.org, c'est le site éditeur. Donc je peux avoir confiance dans ce site de téléchargement. Donc je vais mettre télécharger LibreOffice. On a juste à cliquer sur le lien. La page va se charger. Et en premier, j'ai le téléchargement le plus courant, donc de la version stable qui est diffusée. En dessous, on a des versions de développement un peu moins stables. Mais prenons celle qui est mise en avant, c'est la plus sûre. Elle est pour Windows 64 bits, donc ça vient. J'ai juste à cliquer sur le bouton télécharger. Là, il me propose de télécharger LibreOffice. Vous voyez, ça y est, il est parti. Il me propose également d'intégrer le fichier d'aide, en fait, qui est séparé pour être un peu plus light. Donc je peux très bien le télécharger si je veux. Ça permettra, comme ça, d'avoir une aide intégrée. Bon, après, ce n'est pas très important. On va attendre, donc, que le téléchargement se fasse. Cela va prendre quand même un certain temps, puisque c'est plusieurs centaines de mégas qui vont être téléchargés. Donc je vais mettre la vidéo en pause. Et puis nous reprendrons dès que ce fichier sera téléchargé. Une fois téléchargé, le logiciel apparaît normalement dans vos téléchargements. Donc, si j'ouvre le dossier, vous voyez, on a LibreOffice 24.5. C'est donc l'installeur qui est ici, en dessous du fichier d'aide. Je vais double-cliquer dessus, tout simplement, pour pouvoir réaliser l'installation. Donc c'est un assistant, donc il me dit que, bienvenue dans l'assistant, faire suivant. Ensuite, il me demande si je veux faire une installation normale ou bien personnalisée. On va faire une installation normale. Et puis, il me demande s'il veut faire un raccourci sur le bureau. Je n'ai peut-être pas besoin d'avoir un raccourci de LibreOffice sur le bureau. Donc je vais le décocher. Et on va faire installer. L'installeur se lance. Là aussi, je vais peut-être... Alors là, il me demande l'autorisation. Donc je dis oui, je veux vraiment l'installer. L'installeur se lance, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et là, il me dit qu'il doit mettre à jour des fichiers, qu'il peut pas être mis à jour lors de l'exécution du système. Donc on va dire OK et le système va redémarrer. Voilà, l'installation se passe. Une fois l'installation terminée, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Terminer. Et là, bien entendu, il va redémarrer l'ordinateur pour pouvoir finaliser l'installation. L'ordinateur, une fois qu'il aura redémarré, nous pourrons utiliser LibreOffice Calc, un peu comme Excel. Nous nous reverrons bientôt dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser ce logiciel qui ressemble réellement au tableur Excel. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, de la liker afin d'améliorer mon référencement. A très bientôt !